Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Ne vous inquiétez pas, les vidéos que vous m'avez demandé vont bientôt arriver. Il faut juste que je les filme et que je les monte. Donc voilà, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Mais en tout cas aujourd'hui je voulais vous retrouver pour vous montrer un peu les achats que j'ai fait cette semaine. Donc je vous ai classé un peu les choses par marque on va dire. Donc je vais commencer tout d'abord par les produits que j'ai acheté chez Muller. Donc Muller en fait je vous explique un peu ce que c'est. C'est une droguerie. En fait en Allemagne c'est un endroit où vraiment on achète de tout. Mais quand je dis de tout c'est de la bouffe aux produits de luxe. Vraiment, genre quand je dis produits de luxe c'est Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, etc. Bref, je trouve que c'est un concept assez génialissime. Parce qu'en plus j'y trouve des marques que je ne trouve vraiment nulle part en France. Et donc voilà, je suis très contente. Donc les produits par lesquels je vais commencer c'est les produits de chez Essence. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la marque Essence mais on n'en trouve vraiment pas en France. Ce que je trouve assez dommage parce que c'est vraiment une bonne marque. Donc le premier produit que je vais vous présenter c'est Express Dry Spray. Donc en fait c'est un spray destiné à faire sécher le vernis plus vite. Ma soeur en avait acheté un chez Kiko il y a genre quelques mois de ça. Et ça marchait super bien sauf que malheureusement, enfin pour moi en tout cas, puisque sur ma soeur ça marchait hyper bien. Mais en tout cas sur moi ça faisait partir le vernis plus vite aussi. Ça sèche plus vite mais malheureusement ça le fait écailler plus vite. Donc celui-ci je vais voir si ça fonctionne et si ça me fait exactement la même chose que celui de chez Kiko. Mais je vous en reparlerai si c'est un top ou un flop. Donc toujours dans la gamme vernis, j'ai choisi le vernis Essence. Donc il s'appelle le Color & Go et c'est le numéro 146 avec son petit titre que je trouve super mignon. C'est That's What I Mint. Donc voilà, c'est un vernis Mint. Donc c'est celui que je porte actuellement sur mes ongles. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Le pinceau est large, ce que je trouve assez agréable parce que déjà on n'en met pas 36 tonnes. Et en plus de ça, en deux couches c'est réglé. Et il sèche super vite donc c'est super cool. Ça fait beaucoup de super. Bref, pour continuer avec Essence, donc j'ai choisi un crayon pour les yeux. Pardon pour le bug. Donc c'est un Eye Pencil et ça s'appelle Long Lasting. C'est le numéro 2 Hot Chocolate et je le trouve super cool. Donc je l'ai swatché déjà et voilà ce que ça donne au niveau couleur. Il est super pigmenté, pas besoin d'en mettre 300 tonnes parce qu'il marque très très bien. Donc voilà, en plus absolument pas cher, 1,45€. Voilà, je pense que c'est d'ailleurs le critère chez Essence, c'est absolument pas cher. Et c'est de très très bonne qualité. Donc j'en suis très satisfaite. Pour continuer avec l'hydrogris, j'ai choisi un vernis de chez Essie. J'adore cette marque de vernis. Donc j'ai choisi le numéro 219 et il s'appelle Bikini Sotini. Et franchement c'est un bleu en fait. Je ne sais pas si ça rend à la caméra. Donc c'est un bleu qui tire un peu vers le violet et je le trouve absolument magnifique. Encore une fois, le pinceau est assez large et il sèche très vite. Et voilà, au niveau de la tenue, il est super. Je crois qu'il a tenu pas mal de temps. Donc voilà, je suis très contente de ce vernis. Peut-être le seul hic, c'est que comparé au vernis de chez Essence qui coûte 1,55€, celui-ci coûte 7,95€. Enfin toutefois, ça reste quand même beaucoup moins cher que du OPI. Et je trouve que ça rend vraiment à peu près le même résultat. Donc je suis très contente de ce produit. Ensuite, pour terminer avec les produits de chez Muller, j'ai acheté le Lip Butter de chez Corrès. Donc je pense que Corrès, ce n'est pas une marque très connue et d'autant moins en France. Mais en tout cas, moi j'adore cette marque. C'est une marque en fait qui se voue au produit naturel. Donc c'est garanti sans parabènes, sans sulfate lorène. Bref, c'est emmerde quoi. Donc je l'ai pris en teinte pomme et grenate. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Pomme et grenate, je ne sais pas. Bref, donc c'est un rose. Je le porte en ce moment sur mes lèvres. Je le trouve super mignon. Donc voilà comment ça se présente. Je trouve que la couleur est très peps et super pour le printemps. Franchement, j'adore. Et voilà. Donc je l'aime beaucoup. Donc c'en est fini pour les produits de chez Muller. Maintenant, je passe aux produits de chez Kiko. Donc en France, nous, des Kiko, on en a plein. Mais sachez qu'ici en Allemagne, et notamment à Leipzig, on n'en a qu'un. Et ils se trouvent dans un coin paumé de la ville. Franchement, sans déconner, je crois que j'ai fait une heure de trajet. Allez, juste allez. Donc je vais commencer alors par le premier produit. Donc celui que j'aime beaucoup, c'est un fard à paupières. Donc c'est le numéro 214 qui s'appelle Infinity. Et c'est un nude. Donc sachez que c'est celui d'ailleurs que je porte sur mes paupières mobiles. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il retranscrit très très bien la couleur de la paupière. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous le swatcher. Il est tellement nude que je ne sais même pas en fait si vous allez pouvoir voir. Parce qu'à côté, en fait, là, c'est un autre truc que j'ai acheté. Bref. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Je ne sais pas si ça se voit. Mais en tout cas, il est très très bien. Il tient très bien. Et en plus, il n'est vraiment pas cher. Ce qui est aussi typique de chez Kiko. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque. Le second produit de chez Kiko, c'est un concealer. Donc moi, j'ai choisi le numéro 5. C'est le Natural Concealer de chez Kiko. Je pense, et d'ailleurs, je suis même persuadée qu'il est très bien. Le problème est qu'il n'est absolument pas adapté à ma couleur de peau. Oui, d'ailleurs, ça peut panier comme ça. Il a l'air parfait pour ma carnation. Mais non. En fait, il s'est avéré à l'application qu'il est trop foncé. Donc, je suis un peu déçue. Parce que je pensais vraiment qu'il allait correspondre parfaitement à ce que je voulais. Donc voilà, c'est un peu con pour un concealer d'assombrir l'œil. Et du coup, je suis un peu déçue. Parce que je me suis dit, si ça ne va pas à moi, ça va à qui ? Parce que concrètement, je ne suis ni très claire de peau, ni très foncée. Donc, je pensais vraiment que c'était une couleur qui allait dans l'entre-deux. Mais malheureusement, je pense que dans l'entre-deux, il y a plein d'autres entre-deux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros, ce n'est pas pour moi. Bref. Donc, du coup, je suis un peu déçue. Je pense qu'il est très bien pour les personnes qui trouvent la bonne couleur de concealer. Donc, voilà. Concernant ce produit-ci. Ensuite, mon produit que je vais vous présenter, c'est mon produit Chou Chou de chez Kiko. C'est le Radiant Touch de chez Kiko. Donc, je l'ai choisi en numéro 100. Donc, en fait, il y avait deux teintes. Donc, il y avait une couleur gold. Donc, c'est celle-là. Et il y avait une couleur un peu plus rosée. Donc, voilà. Et moi, en fait, j'ai choisi le gold qui est juste là. Donc, je veux le swatch. Donc, voilà. Je le trouve vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je le porte en ce moment. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir à la caméra. Bref. Moi, je l'adore. Il est génial. Et c'est vraiment mon coup de cœur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut. Bref. Voilà. Je l'aime beaucoup. Enfin, mon dernier produit de chez Kiko. C'est un nettoyant pour pinceaux. Je sais qu'il existe plein de techniques pour nettoyer ses pinceaux. Notamment, celle qui est la plus connue. Je pense que c'est celle avec le savon de bébé. Mais franchement, je vous explique. Je suis un peu flémarde. Et je trouve ça assez fastidieux et chiant de nettoyer ses pinceaux. Donc, moi, j'ai choisi version rapide. C'est celle-ci. Et vraiment, il est super efficace. Vous pchetez sur un mouchoir. Vous prenez votre pinceau. Vous faites hop, 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 hop. Et il est comme neuf, quoi. Enfin, ouais, franchement, ça marche super bien. Enfin, je ne suis pas du tout déçue par ce produit. Donc, voilà. Pour les produits Kiko, c'est tout. Donc, ensuite, mon dernier produit beauté. C'est un produit de chez MAC. Donc, comme je vous l'ai dit, le concealer Kiko n'a pas fait son effet sur moi. Donc, du coup, j'en ai choisi un autre. Donc, c'est le Select Moisture Cover, soit un cache cernes de chez MAC. C'est le numéro... Enfin, attendez, je vous donne la référence. C'est le NW35. Donc, celui-là, il est parfait. Par contre, pour moi, étrangement, je pense que vous ne voyez pas beaucoup de différence avec le Kiko. Et d'ailleurs, en vrai, il a l'air plus foncé que celui de chez Kiko. Mais étrangement, il enlumine beaucoup mieux mon regard. Enfin, vraiment, c'est un vrai cache cernes, quoi. Il n'y a pas de vis. Donc, voilà. Le seul inconvénient, c'est qu'il coûte 4 fois plus cher que celui de chez Kiko. Mais ce n'est pas grave parce qu'il est super. Et en plus, pas besoin d'en mettre des tonnes. Moi, j'en mets juste 1, 2, 3. Je fais 3 petits points avec la petite brosse. D'ailleurs, je vais vous montrer la brosse, en fait. Donc, ça se présente comme un gloss, en fait. Donc, il est super. Je l'aime beaucoup. Et voilà. Donc, mes derniers produits, ce sont plus des produits de mode. Donc, ça vient de chez Colosseum. Alors, je pense par contre... Ah bah si ! Il y a un site. J'allais dire que ça n'allait pas se trouver sur Internet. Mais en fait, si. Donc, voilà. Ça s'appelle Colosseum. Et franchement, c'est pas mal comme habit. J'aime beaucoup. Et donc, j'ai choisi un haut et un bijou. Donc, le haut, je vous le présente. Je ne sais pas si vous allez bien, bien pouvoir constater ce que ça donne. Donc, c'est un top super fluide. Donc, il se présente comme ceci. Donc, je le trouve vraiment super joli. En plus, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas du tout transparent. Il est très très joli. Et pour que vous puissiez constater, je pense que je vous ferai un e-book. Donc, voilà. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, c'est un collier. Donc, franchement, ce collier, il me le fallait. Je l'ai vu et j'ai dit, il est sublime. Pour cet été, enfin, pour tout le temps. Même, je trouve, je ne pouvais pas repartir sain. Et en plus, il était soldé. Je pense que de base, il coûte, c'est marqué 13 euros. Et en fait, moi, je l'ai acheté à 7 euros. Donc, vraiment, je trouve que ce n'est vraiment pas cher. Parce que, par exemple, quand vous allez chez Zara, le même collier, c'est genre 20 euros minimum, je pense. Et voilà. Donc, du coup, là, je suis très contente. En plus, franchement, il a l'air super solide. Donc, voilà, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, je l'adore. Il est magnifique. Et je vous ferai un lookbook, sûrement, avec tout ça. Donc, voilà. Cette vidéo de haul est terminée. Et j'espère qu'elle ne s'est pas trop péternisée pour vous. Je sais que c'est un peu chiant, parfois, les vidéos de haul. Parce que ça ne parle pas forcément des produits qu'on a envie de voir. Donc, voilà, j'ai essayé de faire au plus court. Et j'espère que ça vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits. Qu'est-ce que vous connaissez ou qu'est-ce que vous ne connaissez pas. Et si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas. En tout cas, je vais essayer de mettre le maximum d'infos dans la barre d'infos. Notamment, où se procurer les produits. Parce que je sais qu'en France, il y a pas mal de produits, notamment de ceux de la droguerie, qui ne sont pas trouvables. D'ailleurs, je trouve ça assez dommage parce qu'il y a de très bonnes marques. Aussi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne vous oublie pas, pour celles qui m'ont laissé des messages me demandant certaines vidéos, il faut juste que je les prépare. Vraiment, je ne sais jamais, en fait, qu'est-ce que je vais filmer. Mais j'avoue qu'en ce moment, je pense toujours, toujours, toujours à ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai des commentaires super gentils. J'ai des super avis. J'ai beaucoup d'avis constructifs aussi et qui m'aident beaucoup à améliorer les vidéos. Donc, je suis très contente. Et en plus de ça, je pense aussi que chaque jour, j'ai quelques abonnés qui s'ajoutent à ma chaîne. Et merci beaucoup, les filles, de votre soutien. Et j'espère que ça va continuer. Enfin, voilà. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous les filles !